Musique Aujourd'hui l'NPA a participé à une journée militante organisée par le mouvement pour le socialisme qui est une organisation anticapitaliste suisse et ça s'appelle L'Otre Davos L'Otre Davos parce qu'on est à quelques jours d'un sommet qui s'appelle Davos le sommet des riches qui reçoit des capitalistes, des politiciens tout ce qu'il y a de meilleur chez les plus riches, chez les possédants défenseurs du capitalisme donc justement il y a l'idée de faire une journée à l'opposé de tout ça et ça s'est très bien passé c'est 24h donc avec des réunions du début à la fin plusieurs ateliers le matin une réunion plénière et puis plusieurs ateliers l'après-midi pour une nouvelle réunion plénière et donc c'est essentiellement évidemment des militants suisses à peu près 300 personnes ont participé à la journée et puis après il y a les invités d'autres pays donc il y avait des militants de Pologne des militants de l'Angleterre de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce donc de la France évidemment avec le NPA et puis je n'oublie peut-être voilà donc en fait des ateliers grosso modo c'était très bien parce qu'il y avait un peu tous les sujets d'actualité qu'ils avaient envie eux de discuter des problèmes auxquels sont confrontés les militants anticapitalistes en Europe donc on avait la situation des politiques d'austérité donc en Grèce, en Italie, en Espagne il y avait aussi la question de la lutte féministe en Europe et notamment avec une militante polonaise qui a raconté la bataille de l'année dernière pour le droit à l'avortement et pour les droits des femmes donc en racontant ça il y avait, bon j'en oublie mais il y avait aussi la situation évidemment en Turquie, en Syrie les guerres contre les peuples et puis nous on a raconté, nous militants français on a raconté la lutte contre la loi travail en quoi ça a été important en quoi ce n'est pas seulement une défaite mais surtout l'espoir de la reconstruction d'un mouvement social la question du Brexit au Royaume-Uni avec le phénomène Corbyn voilà tout ça c'est des choses qui ont été racontées en essayant de faire partager les expériences et puis au bout du compte à la fin de la journée ça a été aussi la question de la lutte contre l'extrême droite contre les extrêmes droites ou tout simplement contre les droites et les politiques, enfin les idées réactionnaires et donc il y a eu un peu cette problématique là on voit bien la gravité de la crise, des reculs sociaux on voit bien que partout ça attaque dans tous les sens on voit bien que notre compte social a plutôt tendance à subir ce qui se passe mais il y a aussi des sursauts, des luttes sociales, des révoltes et que dans tout ça on voit bien que l'enjeu c'est un genre de bras de fer, une course de vitesse entre nous et puis les courants réactionnaires les courants de droite et d'extrême droite donc le sujet c'était ça en fait au bout du compte c'est comment on combat ces courants là cette idéologie là comment on arrive à relever la tête et à changer tout ça donc avec cette perspective internationaliste évidemment par-delà les frontières à l'ensemble du continent européen et comment on peut reconstruire ensemble une bataille et puis évidemment en exprimant c'était un des thèmes de la journée la solidarité totale envers les migrants et donc la liberté de circulation et l'ouverture des frontières donc tout ça au bout du compte moi je trouve que c'est une journée qui est très réussie qui est enthousiasmante Bonjour, moi je suis Philippe je milite au MPS le mouvement pour le socialisme à Zurich et aujourd'hui on a organisé la contre-conférence contre le World Economic Forum qui aura lieu la prochaine semaine dans les Alpes Suisses et nous avons discuté aujourd'hui avec plein de workshops et avec comment on peut lutter contre la montée de la droite en Europe mais partout dans le monde et on a dans toute la journée on avait plus de 1000 personnes qui sont venues aussi les camarades de la MPR sont venus et on a fait un workshop sur le mouvement contre la loi de travail et contre comment lutter et combattre le Front National en France et Philippe Poutou a intervenu ce soir sur cette question et c'était vraiment intéressant et je vous souhaite une bonne journée et une bonne lutte en 2017 on a fait cette contre-conférence l'autre Davos dès les années la fin des années 90 la fin des années 90 on dit, je vous c'était dans un mouvement alter-mondialiste après Seattle on a un mouvement contre l'anti-guerre en Irak et en Afghanistan on a commencé avec organiser cette conférence contre le World Economic Forum contre la globalisation et mondialisation du capital pour montrer une autre perspective de lutte et de classe des ateliers, des meetings qui étaient de qualité et je crois qu'on a besoin de ce genre de moments d'échange entre militants de différents pays notamment d'Europe mais aussi d'ailleurs c'est des moments qui sont précieux et qui nous permettent de discuter stratégie discuter des différentes réalités et comment faire pour résister pour reprendre l'offensive et voilà ça permet de voir aussi qu'il n'y a pas que dans sa ville dans sa fac ou dans son pays qu'on lutte contre le capitalisme mais que c'est une lutte qui dépasse les frontières et qui est mondiale et c'est aussi quelque chose d'assez rassurant et qui valide un peu l'engagement qu'on a au quotidien partout on voit que la jeunesse à la fois elle subit de plein fouet des politiques d'austérité des contrôlions dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur de la précarité au travail mais à la fois dans le côté la jeunesse elle résiste à différents niveaux à différentes échelles mais elle résiste partout et c'est aussi cette expérience-là qu'on essaye de partager et on a animé un atelier cet après-midi sur le bilan du mouvement contre le travail et c'est vrai que les camarades étaient vachement intéressés par ce qu'on racontait parce que ça les aide à voir un peu c'est quoi les pratiques de lutte les pratiques militantes dans d'autres pays et ça permet d'avoir des échanges d'expérience c'est intéressant pour tout le monde donc je sors ça spécial dédicace aux camarades organisateurs de la journée beaucoup de choses ont été bien faites très bien faites notamment évidemment le boulot des traducteurs il y avait une traduction simultanée donc il y avait plusieurs camarades qui traduisaient et donc ça a été fait toute la journée de manière enfin c'était très bien et puis toute l'organisation que ce soit notre réception pour dormir pour manger tout même ils avaient fait on a raté ça mais la veille de cette journée là ils avaient organisé une visite du Zurich révolutionnaire en rappelant bien que notamment Lénine était passé par là il y a un siècle pile il y a d'ailleurs parlé il y a un siècle et cinq jours dans la salle d'à côté une plaque commémorative donc voilà donc ils ont bien organisé ce week-end là la visite et puis tout ce qu'il y a autour donc voilà c'était quand même une envie de remercier tous ces camarades là et voilà donc reparler de ça c'est normalement l'année prochaine ça sera encore le cas Sous-titres par Jérémy Diaz